Merci monsieur, s'il vous plaît. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Pardon. Excusez-nous. On était en train de parler. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ah, qu'est-ce qui vient de se sessionner ? C'est le soufflet. Il est pas ? Ah bon, il reste une minute. Il reste une minute. En fait, aujourd'hui, on va vous faire un soufflet. Comme il y a eu une... On a fait une ouverture éphémère à Paris. Une boutique qui ouvrira sur Paris dans quelques mois. Donc, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Bien. Je recommence. Excusez-moi. Comme hier, on a fait une ouverture éphémère d'une boutique à Paris qui va ouvrir dans quelques mois. Et donc, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Beaucoup de travail. Et donc, on avait envie de vous faire une petite surprise. Cette fois-ci, d'habitude, on annonce toujours ce qu'on fait. Et là, on va faire un soufflet. Un soufflet. On va faire un soufflet devant vous. C'est bon. Je crois que j'ai jamais fait ça en live. Et on va faire un soufflet à la vanille et à la fleur de sel. Alors, c'est très simple. C'est extrêmement... Enfin, c'est très simple. Il y en a un qui est au four, qui a été mis il y a combien ? Il va sortir dans 10 minutes. Dans 10 minutes. D'accord. Dans 9 minutes maintenant. 9 minutes. 9 minutes. En fait, c'est entre 11 et 12 minutes. Ça dépend de votre four. La recette sur la page Facebook juste après, évidemment. Il est vachement bon. Il est simple. Extrêmement simple. Il est vachement bon. Il n'y a rien de compliqué. Simplement, la petite touche de fleur de sel avec la vanille, gousse et poudre. Vous allez voir, ça pousse le goût en bouche. C'est magnifique. C'est bon. C'est presque sensuel. Tellement c'est bon. On y va ? C'est parti. Alors, nous, évidemment, on a déjà fait un peu de crème pâtissière, mais on va la faire devant vous. Alors, c'est quand même une recette qui est simple, mais qui est grammée pour que ça fonctionne bien, que ça tienne. Et je vais vous parler des bulles, des protéines, tout ça. On va y aller. On y va ? On y va. C'est parti. Alors, Christopher, je vous laisse mettre le lait. A voir si vous voulez. Donc là, on a du lait demi-écrémé. D'accord. Voilà. Donc là, dans cette crème pâtissière-là, il n'y a pas de beurre. Il n'y a pas de beurre. Il n'y a pas de beurre, pas de gélatine, pas de chose comme ça. Là, on va mettre la vanille, tout de suite, et on va porter à frémissement. D'accord ? On va porter à frémissement. Alors, vous pouvez, si vous voulez, pas pour la poudre, mais pour la vanille gousse, la faire maturer avec le lait, ou faire maturer le lait avec la vanille. Peut-être la veille, si vous voulez, pas plus. Pas plus de 24 heures, parce qu'il y a une sorte d'alcaloïde dans la vanille, pas exactement, mais qui donne un peu d'amertume si on va trop loin dans la maturation. Il faut faire attention, en tout cas. Mais voilà. Après, ça, c'est vous qui voyez. Là, on va le faire en direct. C'est déjà très bon en direct. OK ? On va faire comme une crème normale. Là, il n'y a rien de compliqué, si ce n'est qu'elle est précisément grammée. Je peux vous laisser faire ça ? Je dirai plus vite que moi et ma main. Voilà. Donc, souffler normal, recette normale. Par contre, quand on va monter les blancs, il y aura un petit peu de bruit quand on va monter les blancs. Je vais vous parler plus fort. Et là, je vais vous expliquer exactement pourquoi ça souffle, pourquoi ça lève, pourquoi ça tient. Tout ça, qu'est-ce qu'il faut ? Voilà. Donc là, quand on fait une crème pétissière, on a des jaunes d'œufs. Là, en l'occurrence, on a des jaunes d'œufs. Je vous laisse mélanger. Il y a de la farine, de la fécule et du sucre blanc. Vous pouvez le faire au sucre rouge si vous préférez. D'accord ? Vous faites ce que vous voulez. Il y a des jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs, on va considérer que c'est de l'eau. D'accord ? C'est de l'eau parce qu'il y a 51 % d'eau dans un jaune d'œuf. Ça dépend des jaunes, évidemment. Mais c'est ça, 51 % d'eau. Il y a 10 à 11 % de protéines. C'est très important pour souffler. Très important. Il n'y a pas que les blancs qui sont importants de protéines. Et 31 % à peu près de matière grasse, qu'on appelle la lécithine. D'accord ? C'est une matière grasse qui est souple et qui assouplit beaucoup. Les biscuits, par exemple. D'une diénoise, c'est très souple. Il y a beaucoup d'œufs. Il y a beaucoup de jaunes. Il y a donc pas mal de lécithine. Donc, c'est un lit qui est très souple, notamment grâce aux jaunes d'œufs. Donc là, on a de l'eau, de la matière grasse et des protéines. On va parler comme ça. On va oublier la crème pâtissière. Donc là, dans cette pâtissière qu'on est en train de faire. Vous pouvez mettre un peu plus fort si vous voulez. Dans cette pâtissière qu'on est en train de faire. Vous voulez que je vous verse ça ? C'est bon. On est en train de faire. Donc, pas la peine de blanchir les jaunes avec les blancs. Ça ferait une émulsion. On va mettre du léche au-dessus. L'émulsion retombe. Ça ne sert à rien de blanchir. Juste bien les mélanger pour que le sucre n'abîme pas les molécules de gras et les molécules d'eau. Vous ne les sépare pas. Ils sont dans le jaune d'œuf. Ce qui fait des petits grains comme si le jaune était un peu cuit. Ça abîmerait votre crème. Donc là, il y a des protéines. Très important les protéines. Parce que les protéines, quand on fait une émulsion par exemple, vous faites une émulsion salée par exemple. Vous faites vinaigre, huile. Vous mélangez. Vous mixez même si vous voulez. Ça vous fait une émulsion. Instable. Ça fait des éléments non miscibles qu'on mélange. C'est instable. Ça va bouillir ? Oui ça va. Dès que ça commence à bouillir, à frémir, on ne va pas jusqu'à l'ébullition. Ça ne sert à rien. Sinon les fermants lactiques vont accrocher un petit peu au fond de la casserole. Et c'est quand même ça qui a le plus de goût. Combien de temps ? 5 minutes. 5 minutes pour souffler. Ne bougez pas. Regardez. Il est en train de monter par ici. C'était suivant. Les fermants lactiques. C'est ça. Voilà. C'est ce qui a vraiment du goût dans l'est, c'est les fermants lactiques. Donc pour ne pas que ça accroche, on ne va pas jusqu'à l'ébullition comme ça on est sûr. Et on remue régulièrement. Donc les protéines, je vous en parlais. Très important. Si on fait une vinaigrette, c'est non miscible. Ça va se séparer. Et vous prenez par exemple une sauce, ça s'appelle sauce gribiche et sauce... Comment j'ai la tête de veau ? Comment elle s'appelle ? Ah, ça échappe. Bon, il y a deux sauces. Une sauce pour la tête de veau. Le nom m'échappe en fait. En fait, la gribiche et cette sauce-là, ce sont les mêmes. Exactement les mêmes recettes. La même recette. Sauf que dans l'une, il y a juste des capes en plus. Je crois que c'est la gribiche. Quand vous faites la sauce pour la tête de veau, ça va me revenir, le nom va me revenir. C'est une émulsion instable. C'est-à-dire qu'en fait, ça se sépare. Et vous allez vous comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Parce que les protéines, c'est fondamental pour le soufflé. Ravigote. Merci beaucoup. La ravigote. Mon Dieu. Merci Christine. Merci Christine. Merci beaucoup. La ravigote pour la tête de veau. Voilà, la safrémie. C'est bon, on y va. Tiens le... Voilà, on en met la moitié à peu près. Ça suffit. C'est pas la peine d'en mettre plus. Je peux vous laisser quand on le mélange. Il reste trois minutes. Trois minutes pour le souffler. Donc, la ravigote instable. D'accord ? La grébiche, pourquoi alors que c'est la même recette ? Pourquoi elle est stable ? Parce qu'au dernier moment, on prend un œuf entier, jaune et blanc. Il y a beaucoup de protéines dans les blancs d'œufs. Beaucoup. Et il y en a beaucoup dans le jaune. Enfin, il y en a en tout cas suffisamment pour une émulsion. On passe au tamis très fin. On incorpore et on mixe tout ça dans la sauce. Et comme il y a beaucoup de protéines, ça stabilise l'émulsion. Et ça devient une émulsion stable. Donc là, on fait une crème. C'est une crème pâtissière, mais on s'en fout du nom. On s'en fout. C'est une crème dans laquelle il y a de l'eau, mais il y a des protéines. Donc, les protéines sont importantes parce que si votre crème, là c'est le cas, est stable, et c'est le cas, elle va stabiliser par la cuisson. Le ciment, c'est le gluten, la farine ou la fécule d'amidon. Si vous avez... Pourquoi ? Il y en a trois minutes. Attendez, il y a que le chauffeur qui me dit que le soufris est apparemment cuit. C'est sûr ? Allez-y. Regardez, j'arrête de vous expliquer deux secondes. Et on va vous montrer le soufris, regardez. Et on va le faire après devant vous, ne vous inquiétez pas. Regardez, il faut qu'il soit tremblant. Vous avez raison. Il faut qu'il soit tremblant. Et vous avez environ, avant le carton, une petite minute pour le mettre sur la table. Souffler, ça n'attend pas. Vous voyez ? Est-ce qu'il pourrait expliquer qu'un souffler ne monte pas ? Alors, ça je vais y venir. J'étais en train d'expliquer les protéines, la stabilisation, je vais y venir. Mais avant d'y aller, si vous pouvez... Parce que le souffler, ça n'attend pas en général. On va tout de suite rentrer dedans, contrairement à ce que vous fait d'habitude. C'est maintenant qu'on va rentrer dedans. On y va ? C'est vrai ? Vous voyez bien ? OK. Donc là, regardez. On rentre dedans. Là, c'est parfaitement cuit autour. Vous voyez bien. Alors pour le moule, tout ça, on va y virer. Vous le savez. Et l'intérieur est parfaitement crémeux. Voilà. Vous voyez, regardez. Je vais tourner le souffler. Vous voyez, c'est parfaitement stable et cuit. Et l'intérieur est parfaitement crémeux. Et c'est... C'est super bon. Dernier moment. On met une petite pointe de flore de sel dessus. Très léger. C'est quelques vins. Et là, j'ai vu ça. C'est d'enfer. Ah, la flore de sel sur la vanille, c'est top. Regardez. On en met une petite pointe dans la crème pâtissière. Mais très peu. Enfin, la crème. D'accord ? Vous devriez goûter. Franchement, c'est top. Il y a une crème à cuire qui est trop ferme. Excusez-moi. J'arrive. Hum. C'est top. N'oubliez pas la flore de sel. C'est trop bon. C'est top. Donc, je reviens à mes protéines. Donc là, on a une crème stable. Et pourquoi c'est important, les protéines, les stabilisées, d'avoir une crème bien stable ? C'est quand ça va souffler ? Si les protéines sont bien travaillées comme elles devraient travailler, et bien votre soufflé, c'est un des éléments qu'il va faire, qu'il va tenir plus longtemps. Il ne va pas retomber tout de suite. D'où l'importance de comprendre que l'eau jaune d'œuf et de l'eau, de la matière grasse, qui donne une structure aussi aux fruits, mais surtout des protéines. C'est important parce qu'elles vous aident vraiment. Et vous voyez, regardez. Je vous répète. Vous devez en goûter. Sinon, je vais me le faire. Là, je ne vous attends pas. Je vous l'ai oublié. Bon, c'est trop bon. Attends, qu'est-ce que c'est bon. Excusez-moi, j'arrive. Comment c'est bon ? D'accord ? Regardez, la fleur de sel. Attendez, 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 attendez. Dis ce que vous en pensez ? Franchement, c'est top. Sans boire. Ah, voilà. N'oubliez pas la fleur de sel. C'est topissime. Alors, continue. Donc, d'où l'important, d'accord ? Les protéines vont vous aider à tenir votre souffle plus longtemps. D'accord ? Ce n'est pas ça qui va le faire souffler, qui va le faire monter. Ça, c'est autre chose. On va en parler tout de suite. Mais en tout cas, ça va vous aider à le stabiliser. Vous avez bien compris ? Émulsion stable, instable. D'accord ? On mixe. Une fois que c'est cuit, on mixe pour avoir quelque chose de plus soyeux. En général, quand vous faites une crème, n'hésitez pas à la mixer à la fin. J'arrête de le grond. Voilà. Super. Parfait. Oula. Excusez-moi. Ça arrive. Voilà. C'est marrant. On s'en fout. C'est pas grave. C'est pas l'importance. Alors, voilà. Je suis là. Euh... Excusez-moi, attendez, j'arrive. Parce que c'est trop bon. Voilà. Gras. Donc maintenant, on a fait notre crème. On la met au frigo. Christopher est en train de la débarrasser. Il va vous la montrer. Comme il y a quand même pas mal de vanille. Mais vous avez vu que j'ai pas mis que la vanille gousse. D'abord parce que la vanille poudre, surtout si on la fait soi-même. C'est-à-dire que vous faites sécher vos gousses déjà utilisées. Et quand elles sont sèches, nettoyées, vous les mixez en poudre. Donc ça vous fait une pâtissière, une crème un petit peu plus colorée. Pas complètement jaune, si vous voulez. Mais tout ça, c'est la vanille poudre qui vous donne cette couleur. Qui fait que... Excusez-moi, mais comme on va pas s'en servir... Enfin, on va la garder pour nous. Je me permets. C'est délicieux. Et c'est totalement stabilisé. Comme une crème normale, vous allez me dire. C'est important que vous compreniez l'intérêt des protéines. Maintenant, on va monter les blancs. Alors, les blancs d'œufs. La recette va être sur Facebook. C'est parfaitement expliqué. Je rentre pas dans le détail. Les blancs d'œufs, très important. Pourquoi très important ? Et qu'est-ce qui va faire que le soufflé va souffler ? Ça, c'est important de le comprendre aussi. Là, maintenant, on a commencé par la fin en fait. Vous avez compris la stabilisation du soufflé. Maintenant, on va comprendre pourquoi ça souffle, comment, pourquoi, etc. Moi, je mets souvent le sucre avant, au départ. Là, pour le coup, je vais le mettre. Enfin, Christopher va le mettre. Excusez-moi. Donc ça, c'est la coquité qui est déjà pesée. 150 grammes de la crème qu'on a faite. Et on a 150 grammes de blancs d'œufs avec du sucre semoule. Vous pouvez le faire au sucre roux si vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Petite question. Est-ce que ça pourrait marcher avec des laits végétaux ? Alors, je pense que oui. Oui, oui, tout à fait. Lait d'amande. J'aime beaucoup ça. N'hésitez pas. Lait de soja. Après, c'est une question de vous. Lait de soja. Il y a plein de laits différents. Moi, j'aime beaucoup lait d'amande, mais notamment un lait d'amande. On le trouve dans une marque. J'aime pas trop citer les marques et tout, mais c'est là-bas que je le trouve. C'est une marque assez nature, on va dire. Et c'est une boîte. Les couleurs sont plutôt vertes sur la boîte. Et c'est un lait d'amande top qui émulsionne vachement bien et qui est bon. Vraiment. Après, vous prenez le lait végétal que vous voulez, ça marchera parfaitement. Là, on démarre tout doucement les blancs. Alors, j'arrive sur les blancs, d'accord ? Pourquoi on démarre doucement ? Pareil, il y a des protéines dans les blancs. Là, on a mis, pour l'instant, on n'a pas mis encore de sucre. On va le mettre au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi. Il y a des protéines dans les blancs. Si on va trop vite au départ, les protéines, elles vont se mélanger n'importe comment. Et donc, vous allez avoir moins de potentiel. Vous allez donner moins de potentiel à vos blancs pour qu'ils soufflent parfaitement. Alors que si vous allez doucement au début, les protéines vont s'assembler comme il faut. Et donc, après, vous pouvez y aller. Dès que ça mousse bien, là, on va mettre le sucre en trois fois. D'accord ? Et vous allez comprendre pourquoi en trois fois et pas au début. C'est important aussi. Les protéines vont bien s'assembler. Donc, on va pouvoir accélérer un petit peu. Et là, il n'y a pas de problème. Vos protéines, elles vont devenir stables. Voilà. Et donc, vos blancs aussi vont avoir des protéines qui vont se permettre de stabiliser parfaitement le soufflé. En plus, des protéines qui sont dans la crème grâce au jaune doux, notamment. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qui fait qu'un soufflé souffle ? Là, on est en train de mettre le sucre au fur et à mesure. Donc, on va faire à la fin, si j'avais un microscope. Et si je vous montrais un microscope, on aurait des bulles comme ça. Des grosses bulles. Des grosses bulles. Mais vraiment. Et c'est très important d'avoir des grosses bulles pour le souffler. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que quelque chose lève au fur ? Le feuilletage, par exemple. Pourquoi ça lève ? Parce que c'est l'air ? Pas du tout. C'est l'eau. L'humidité. C'est toujours l'humidité qui s'évapore, qui s'échappe, qui fait pousser les choses. C'est le cas pour le souffler. Il y a beaucoup de beurre neuf. Il y a beaucoup d'eau. Et dans le jaune aussi. Mais c'est valable aussi pour le feuilletage. Il y a beaucoup d'eau. Enfin, beaucoup de liquide en tout cas. Que ce soit le liquide qu'on met. Il y a beaucoup de liquide dans le feuilletage. Donc, c'est le liquide qui s'évapore, qui fait pousser tout ça. Comme il y a du beurre entre tous les feuillets, le feuillet se décolle. Ça commence à se soulever. Et à un moment donné, le ciment du feuilletage, c'est du gluten souvent. Le gluten, la farine qu'il y a dans la farine. Et donc, le ciment, tac, cimente le feuilleté. Ça, c'est levé. L'eau a fait son travail. Le beurre a fait séparer les feuillets. Et le ciment, le gluten, a fait bloquer le feuilletage. Et vous avez un beau feuilletage bien levé, bien croustillant. Si vous le voulez comme ça. Je vais parler un peu plus fort, mais c'est important que je vous explique tout ça. Pendant que Christopher s'est monté, Christopher ? Ça va être bon. Ça va être bon. Donc, en trois fois. Pourquoi je veux les grosses bulles comme ça ? Parce que si j'ai les grosses bulles comme ça. Pas si une petite bulle, c'est autre chose. Ça, c'est d'une autre histoire. Si j'ai les grosses bulles, alors je vais essayer Christopher faire le mélange. Regardez. On va vous montrer les blancs. Ils sont parfaitement montés avec d'oiseaux. Sucre en trois fois. D'accord ? Donc là, je vais vous en prendre, regardez, un tout petit peu. C'est important pour vous montrer. Je vous laisse faire, Christopher ? Oui. Je vous laisse mélanger. Et moi, j'explique aux gens. Regardez. Là, on a des grosses bulles. Et si vous le faisiez en mettant le sucre dès le début, vous verriez une grosse différence. Là, on a des grosses bulles. Et c'est important parce que comme c'est l'eau, l'humidité, qui va faire souffler, le souffler, au travers de ces grosses bulles, l'humidité, sans aucun problème, elle va pouvoir s'échapper. Si vous avez des micro-bulles, elles pourraient difficilement s'échapper. Plus difficilement. Là, on a des grosses bulles. Donc, l'humidité va pouvoir s'échapper comme elle veut. Et il faut qu'elle s'échappe. Là, pour le coup, parce que ce qu'on veut, quand on fait un soufflé, en général, c'est que ça souffle. Donc, c'est l'humidité qui va souffler. Et qu'est-ce qui va faire que ça va se stabiliser ? C'est les protéines. Voilà. Donc, la cuisson, bien évidemment. La coagulation des blancs, de tout, bien évidemment. Mais qui va l'aider à se stabiliser et à venir plus longtemps et à retomber moins vite, c'est les protéines. D'accord ? Donc, c'est pas que les protéines, bien sûr. Je les rappelle, puissance, stabilisation, coagulation des blancs, des jaunes et tout. C'est un ensemble de choses. Mais c'est important de comprendre comment utiliser les protéines et pourquoi elles sont importantes. Là, le mélange se fait en 2-3 fois, tranquillement, gentiment, doucement. Voilà. Et on incorpore. C'est important. Ça, vous le savez, j'imagine, pour ceux qui font de la pâtisserie souvent et depuis longtemps. Ou même ceux qui débutent. D'ailleurs, on sait que les blancs, il faut y aller doucement. Mais là, le plus important, c'est pas tellement les blancs en eux-mêmes. C'est surtout l'émulsion, les protéines, la taille des bulles. C'est pour ça qu'on le met en 3 fois. C'est tout ça qui est important. Bien sûr qu'il faut aller doucement pour faire retomber les blancs. Mais à la limite, il retomberait un peu, vous pèleriez un peu de ces grosses bulles. Mais ça soufflerait quand même. Alors, si vous le faites totalement retomber, ça soufflera pas. Donc, le plus important, bien sûr que c'est important, les blancs sont importants. Et là, plus que les blancs, c'est tout ce que je vous ai expliqué. C'est les grosses bulles, les protéines, pour aider à stabiliser et avoir un soufflé qui retombe, encore une fois, c'est la troisième fois que je le dis, qui retombe moins vite. Là, il est retombé, évidemment. Je parle depuis 10 minutes, là. Le soufflé, il est complètement retombé. Il est retombé, mais par contre, il est toujours moelleux. Ça, si vous le voyez, c'est vrai. L'intérieur est toujours moelleux. C'est cuit sur les bords. Et... C'est bon. C'est vachement... C'est quelque chose, non ? Celui-là, on l'a travaillé pour le mettre au point pour vous, que ce soit une simplicité extrême. Et surtout, c'est important que vous compreniez bien tout ce que je vous ai expliqué. Les blancs, les protéines, d'accord ? Ce qui fait souffler, c'est l'humidité. C'est rien d'autre. Et là, il faut qu'elles soufflent beaucoup, beaucoup. Donc, il faut des grosses bulles, encore une fois. C'est pour ça qu'on met le sucre au fur et à mesure pour obtenir ces grosses bulles-là. D'accord ? Maintenant, le moule. Alors, vous savez, tous, j'imagine, plus ou moins, mais vous avez eu tellement de pâtissiers, tellement de grands pâtissiers aujourd'hui, ou pâtissières. Il y a de plus en plus de grandes pâtissières, et ça, c'est top. Qu'elles nous entendent qu'il y en a de plus en plus, des grandes pâtissières. Il y a des pâtissières qui font des choses magnifiques. Moi, j'en connais quelques-unes qui font des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est juste une parenthèse, il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans le métier, dans la pâtisserie. Et je trouve ça génial. Ça, c'est une super chose. Bon, voilà. J'ai fait mon petit truc. Donc, pour beurrer, on a un beurre, ou alors très mou, très pommade, ou à peine, là, il n'est pas tout à fait liquide, il est pommade semi-liquide, en tout cas. Je vais laisser Christopher le faire. Mais vous beurrez, vous le savez, j'imagine, de bas en haut. D'accord ? Sans revenir sur ce que vous avez déjà beurré. En fait, le fait de partir de bas en haut, en suivant comme ça, en mettant la même quantité de beurre partout, après, on mettra du sucre, ça va permettre d'avoir quelque chose d'extrêmement régulier. Et donc, ça va aussi aider le soufflé à souffler bien droit. Pas comme ça, à souffler bien droit. D'accord ? Et avoir le résultat final qu'on veut avoir, en ayant compris tout ce qu'on vient de comprendre. Tout est important. En fait, c'est le détail qui est important. Ça, c'est un détail important. Voilà. Oui, vous avez une question ? Si vous voulez parfumer la crème et le souffler, il vaudrait mieux mettre des écorces râpées d'orange ou de citron, ou plutôt du jus ? Non, pas de jus. Enfin, vous pouvez mettre du jus dans la crème si vous voulez. Si vous voulez un parfum d'orange, sincèrement, prenez des oranges, si vous pouvez. Bio, c'est mieux. Non traité, si vous pouvez, c'est mieux. Sinon, lavez-les bien. On sait tous qu'il y a des produits qui ne devraient pas être sur les fruits, mais qui sont aussi comme ça. Il y en a trop. Prenez les fruits, les meilleurs fruits que vous puissiez trouver. Et si vous prenez des agrumes, mettez le zeste. Ça aura dix fois plus de parfum. La peau, hélas, elle est maintenant, elle est tellement abîmée par tous ces produits. Il y a de merde qu'on trouve partout. Mais la peau, c'est comme l'arête dans le poisson. Plus on s'approche de l'arête, plus ça a de goût. Plus on s'approche de l'os, dans la viande, plus ça a de goût. Et bien la peau, c'est plein de goût et plein de vitamines, plein de choses. Voilà. C'est pour ça que si on peut trouver des fruits qui soient bien, qui soient corrects, qui ne soient pas abîmés, qui soient bio, c'est top. Parce qu'on peut se servir de la peau, donc du zeste. Et là, ça parfume énormément, bien plus que le jus en lui-même. Vous avez une autre question ? Regardez ce que Christopher est en train de faire. Christopher est en train de faire. Donc c'est beurré comme il faut, d'accord ? De haut en bas. Et là, il vient simplement de garnir de sucre. Si vous pouvez le mettre près de la caméra, de sucre semoule. Je répète, vous pourriez le faire au sucre rond. C'est votre choix. C'est un très très bon sucre rond. Et regardez ce qu'il fait. Regardez bien, montrez-le bien comme il faut. Avec le pouce, regardez, il égalise. Ça, c'est important. D'accord ? Donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement régulier. Que ce soit avec le beurre ou avec le sucre. D'accord ? Et maintenant, Christopher va le remplir devant vous, aux deux tiers. Et... Je vous laisse faire. Vous voyez, là, il y a un petit peu qui est tombé. Vous allez voir, il va l'enlever délicatement. Pour qu'il n'y ait rien qui colle et qui empêche le soufflet de bien monter comme il faut. Tout un tas de petits détails qui sont importants. Vous l'avez compris. Ah oui, c'est un peu plus que les deux tiers. Excusez-moi. Je dis des conneries. Donc c'est jusqu'en haut. 3 g de deux tiers. Ah oui, on a fait des essais hier. On les a montés aux deux tiers. C'est moi qui l'ai dit. Est-ce qu'il faut graisser uniquement les bords ou également le fond du moule ? Le fond du moule aussi. Il faut tout borrer et... Vas-y. Non, c'est excusez-moi. Je dis des conneries. On a fait tellement d'essais hier. Tout ce qu'on a fait, l'ouverture et tout. Enfin, l'ouverture. L'ouverture éphémère. Que je me mélange. Donc regardez, parce que c'est vraiment important. C'est régulier. C'est bien régulier. Regardez, il va refaire la même chose avec son pouce. Hop. Il va le passer. Aujourd'hui, c'est Christopher qui va. C'est pas moi. Souvent, c'est moi, souvent. Oui. Aujourd'hui, c'est lui. Regardez. Regardez bien ce qu'il fait. C'est important. Voilà. Et là, vous avez quelque chose d'extrêmement régulier. C'est jusqu'à la fin qu'il faut faire attention. Jusqu'à la fin. Regardez. Tu peux montrer à la caméra. Voilà. Jusqu'à la fin. Et là, vous pouvez faire environ 3-4 soufflets. Évidemment, ça dépend de vos moules. Celui-là, c'est écrit sur la recette. Il fait, on parle de l'intérieur, d'accord ? Pas de l'extérieur. 8 cm de diamètre à l'intérieur sur 5 cm de hauteur. D'accord ? On parle bien de l'intérieur. 8 cm de diamètre sur 5 de hauteur. D'accord ? Et avec ça, vous faites 4 soufflets. Vous faites normalement 3-4 soufflets. 3,98. Est-ce qu'on pourrait graisser les moules avec les bombes de spray graissant ? À mon avis, ça marcherait beaucoup moins bien. Et ça marcherait beaucoup moins régulièrement. Le spray graissant, c'est bien pour... Je sais pas. Vous faites un biscuit. Oui, voilà. Un truc comme ça pour graisser votre papier ou même le silpat. Parce que les silpat, au bout d'un moment, ça finit par coller. Vous voyez, regardez. Juste une chose. Là, il va le mettre au four. C'est reparti pour... Encore une fois, tout à l'heure. Ça devait être 11 minutes, une minute et demie. Au bout de presque 10 minutes, on l'a enlevé. Ça dépend du four. C'est des fours ménagers comme les vôtres. On n'a rien de plus ni moins. On ne tue pas dans un four professionnel. Donc là, c'est à peu près, on va dire, 10-11 minutes. Ça dépend du four. Vous ferez peut-être une fois un peu cuit. La deuxième fois... Ou un peu pas assez cuit. Pas assez cuit, pardon. Et la deuxième fois, vous le ferez parfaitement. Il n'y a pas de problème. Donc si vous en faites, faites-en en quatre. Si vous êtes deux, vous en démarrez... Vous gardez un peu d'être un pâtissière. Vous vous servez de la première partie, la moitié de blanc, pour faire un lit CO2 par rapport à votre four. À moins que vous le maîtrisiez parfaitement. C'est ce que je vous souhaite. Ce n'est pas le cas chez moi, chez moi. Le four, il ne marche pas du tout. Enfin, c'est encore autre chose. Toujours les cordonniers, les plus mal chaussés. C'est ce qu'on dit. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier sur le souffleur ? Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Est-ce que vous avez une question ? On a parlé... Est-ce qu'on fait souffler à la chaleur tournante ? Si vous avez la chaleur tournante, c'est bien. C'est mieux. Mais si vous n'avez qu'une chaleur statique, ça montera quand même. Si vous respectez tout ce qu'on a dit, tout ce que le chauffeur a fait, tout ce que moi je vous ai expliqué, ça montera parfaitement bien. Le soufflé, vous l'avez vu, il est parfaitement monté, il était droit, il est légèrement exposé, l'intérieur était parfaitement coagulé. Il est blanc, tout ce qu'il y a comme ingrédients, le jaune d'oeuf, etc. Il était souple, il était moelleux, parfaitement humide à l'intérieur, c'est-à-dire crémeux, pas coulant, pas liquide. Il était exactement comme doit être un soufflé, en tout cas comme moi j'aime bien qu'il soit. Après, vous pouvez le faire très cuit, ça c'est votre choix, ou pas cuit, c'est votre choix aussi. Moi mon choix c'est qu'il soit top, et qu'il soit comme on a fait devant, à l'instant. Est-ce qu'on pourrait les préparer, les réserver au frais et les cuire au dernier moment ? Alors, répondez pour ce qui est du frais. C'est faisable sauf avec de l'alcool. Avec le grand marnier ça ne fonctionne pas. Le grand marnier, il faut le faire en tout de suite, vous ne pouvez pas le garder dans le frigo. Mais pour le soufflé et la vanille, vous pouvez le faire, et vous les gardez au frigo. Pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Attention, pas 24 heures. D'accord ? Ça peut être une heure ou deux maximum. Attention, parce que les blancs peuvent retomber. Encore une fois, il y a des protéines, ça stabilise. Est-ce qu'on peut le congeler et cuire deux jours plus tard ? Alors là, je n'ai pas fait l'essai. On n'a pas fait l'essai. Il y a des soufflés qu'on peut congeler et cuire deux jours plus tard. Moi je vous propose un truc, c'est de le faire vous, faire un essai parce qu'on ne l'a pas fait. Là on a fait un soufflé, mais je n'ai pas la réponse sur celui-là. Il y a des recettes qui marchent parfaitement en étant congelés, d'autres qui ne marchent pas. Là il faut essayer. Vous verrez bien. Est-ce que l'on peut utiliser du blanc séché pour les blancs en neige ? Vous pouvez utiliser des blancs séchés pour les blancs en neige. Toujours mieux si vous avez des blancs frais. Oui, vous pouvez. Vous pouvez même mettre un petit chouillet de blancs séchés dans les blancs qui seront encore mieux maintenus, mieux tenus dans les blancs frais. Oui, c'est possible. Moi je préfère utiliser des blancs frais. On ne se complique pas la vue, la vie, pardon. Vous verrez dans la recette d'ailleurs, il n'y a pas de blanc séchés. Alors qu'on aurait pu en mettre un petit chouillet pour avoir des blancs un peu plus stable. Donc, comme vous a dit Christopher, au frigo c'est possible, pas trop longtemps. Il est congelé, vous vous faites laisser vous-même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça ? Protéines ? Procètes simples. Voilà, procètes simples. C'est plus important d'abord. Protéines. Simple et rapide. Et ça marche toujours. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a que la cuisson qu'il faut régler. Protéines, pour la stabilisation, que ça tienne plus longtemps, que ça tombe moins vite. D'accord ? Des grosses bulles, c'est-à-dire le sucre en trois fois, par exemple, pour permettre à l'humidité de s'évaporer et donc de faire en sorte que vous soufflez souffle bien. Votre moule, il est au four. Il en reste un peu, mais celui-là, il n'est presque fini. Votre moule, beurrer comme il faut, de façon régulière. Le sucre. Le tour de doigt. Le tour de doigt. Ce qu'a fait Christopher devant vous. Pour le beurre une première fois et puis après avec le sucre. Et puis là, vous avez normalement un soufflé. Voilà, vous avez un soufflé qui ressort comme ça. Qui va souffler droit, qui va tenir plus longtemps que si vous ne respectez pas ce que je vous ai expliqué. Après, vous faites comme vous voulez évidemment. Et vous avez un soufflé d'enfer. Regardez, la crème, la pâte à souffler parce qu'on en a fait qu'un devant vous. Elle n'a pas bougé. Ça fait quoi, dix minutes ? Il en est où soufflé ? Il est soufflé ou pas ? On va être obligé d'arrêter le live. Il commence, on peut peut-être prendre la caméra pour montrer. On peut ou pas se déplacer ? Non, non. Si on ne peut pas, c'est vrai, on ne peut pas. Ce n'est pas assez stable. Ce n'est pas assez stable ? Alors, ce qu'on peut faire parce qu'on va être obligé d'arrêter le live. Là, il y en a encore pour combien de temps ? Il reste à peu près six minutes. Oui, il reste à peu près six minutes. On ne va peut-être pas attendre les six minutes. Ce qu'on peut faire, c'est vous montrer. Là, évidemment, si on ouvre la porte, c'est mort. N'ouvrez pas la porte pour souffler. Trompez-vous une fois. Vous faites un essai. Puis après, une fois que vous avez calé le temps avec votre four, touchez plus à la porte. D'accord ? Le temps précis. Et là, il commence à souffler. Donc, écoutez, on attend encore une minute. Oui, mais il faut que je vous parle pendant une minute. Qu'est-ce que je peux vous dire pendant une minute ? Rappelez qu'on ne fera pas de live pendant 15 jours, chef. Ah bah oui. Oui, je pars au Japon. Parce qu'il y a une boutique qui va ouvrir là-bas le 20 avril. Donc, je pars pas tout à fait 15 jours, mais presque. Donc là, il n'y aura pas de live. Je suis désolé pendant 15 jours. On fera peut-être des petits lives du Japon. Voilà, c'est ça. On fera peut-être des petits lives du Japon, des petites choses. On va essayer d'ailleurs, du Japon, de faire des lives à la même heure. Ou alors, éventuellement, poster une recette qu'on a déjà faite il y a longtemps. Mais on mettra quelque chose, évidemment, à 12h30. Il n'y a aucun doute. Oui, c'est une bonne idée. Si on peut faire des lives, combien ? 5 minutes, normalement. Oui, si on peut faire des petites choses à 12h30 du Japon, ce ne sera pas forcément de la pâtisserie. Je veux dire, une recette, mais ça peut être quelque chose. Ça peut être... Eh bah, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, c'est vraiment que vous avez eu. Super. On va essayer... On va voir ça. En tout cas, on sera là, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, mercredi prochain et mercredi après. Voilà. Bon, écoutez, on va vous le montrer maintenant. Il n'est pas cuit. Vous vous sentez, Christophe ? Vous ne brûlez pas, surtout. Et on va vous le montrer. Il ne sera pas cuit, évidemment, puisqu'il reste encore 4 minutes. Mais ce n'est pas grave. Vous verrez où il en est à un peu plus de la mi-cuisson. Par contre, là, il va retomber vite. Je veux dire. Voilà. Regardez. Il commence à monter. Vous voyez ? Ça y est, il commence à se décoller. Ça va retomber évidemment vite. Il n'est pas cuit. Ça ne va pas coaguler sur les bords. Mais vous voyez, ça sent vachement bon. Ça sent vachement bon. Vous savez ce que je vais faire ? Même pas cuit. On va le faire ensemble devant vous en direct. Regardez. On va mettre un peu de soin de sel. Puis après, on vous fera un gros bisou. On est là ? Regardez. Je vais tourner le soufflet. Alors évidemment, ça commence seulement à coaguler. Regardez. Je le tourne devant vous. Vous voyez ? Les bords commencent à coaguler. D'accord ? Ça souffle parfaitement droit. Il n'y a aucun problème. Il va monter jusque là. Comme celui qu'on vous a montré tout à l'heure. Qui a sorti de ce souffleur. Évidemment, c'est encore très cramé au milieu. Mais après, vous pouvez vous dire, ça me suffit. Moi, je le veux comme ça. Là, c'est vachement bon. Bon, c'est pas assez cuit. Mais regardez. Ah non, hein. Ça coagule, non ? Oh, peut-être que c'est bon. Il faut que ça soit le seul. Même pas assez cuit, c'est super bon. Attendez, ne bougez pas. Je m'en fais encore un petit coup. Et puis, je vais vous y renvoi. Mais c'est trop bon ce truc là. Alors, vous mettez deux grains, pas plus. C'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est du bonheur. Hyper addictif. C'est du chou à la crème qu'on a mangé quand on était petit. Retour vers quand j'étais petit. Voilà, c'est ça. On pourrait l'appeler comme ça, le souffle. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Chef. Merci pour l'arrivée. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci. Merci à vous. Merci encore une fois d'être si nombreux. C'est top. C'est génial. Je suis très heureux. On est très heureux. C'est un bonheur de partager tout ça avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux et avec de telles bienveillances. Et voilà, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 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 Ça me touche beaucoup. Voilà. Moi qui aime beaucoup donner. Beaucoup, beaucoup. Et vous nous donne. Même Christopher. Il est touché. Merci à vous. Pour repas. C'est pas le mouchoir. Voilà. Passez... Ah, j'ai un tic. J'ai toujours ce titre là. Désolé, j'ai un tic. Je le fais pour vous. Merci. Bonne semaine. Pas de live la semaine prochaine. Juste un petit live peut-être en direct. Ou du Japon. On fera quelque chose. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à vous. Profitez du soleil. Voilà. Avec un beau soleil comme ça. J'espère que vous allez vous éclater. Que ce week-end, il y aura du soleil. Je ne sais pas. En tout cas, éclatez-vous. Mangez le soufflet. Allez, faites des soufflets. Ah putain, c'est addictif. Grave, grave, grave. C'est bon. Je l'emmène. Un peu de peau de sel. C'est chaud. Mais je m'en fous. Je pars avec. Allez, passez une bonne semaine. Gros bisous. Je vous embrasse.